Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... C'est bon, tu n'as pas llorer, plus sauvager n'est, tu n'as pas 뭐야, tu n'as pas bien pupper. Ze n'Heyas от Jean-Marze, mais t'oublie-moi pas, tu ne peux avoir affreça, tu es n ouais? Il n'y a plus d'Afri... Ca leur minutuzce, ils me dis en Congolais. Ils disent bon, voir... Là tout à court, ils ne la prient pas. Ici ils ont d'autres anyways... Ils ne la prient pas, ils font mieux... Et BIO ! BIO, Afrique mondiale ! Donc, frère ! Tu n'as pas brillé. Comme ça tu as brillé, la grande chose de quoi. Fresse ! Le.. C'est la vie ! Tu n'as pas que le mémage ni le mémage ! Si tu n'as pas travaillé ! Je ne veux pas de ce truc, Tu n'as pas pu faire ça ! J'ai pu faire ça ! Je n'ai pas envie de rien, tu n'as pas pu faire ça ! Eh, tu as dit que, il n'y a pas de sourire. Il n'y a pas de sourire. Alors, ma voi m'aider, mais il n'y a pas d'amour. Alors, pour pouvoir te comprenter, c'est香re, où est-ce que vous avez ? Alors, pour que vous avez de la korea, alors que vous avez de la korea, pour que vous avez de la korea, korea, péti. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous nous excusons pour la qualité du son, n'est-ce pas ? Vous entendez, André, des échos ? C'est parce que nous sommes en train de déménager. Vous allez souffrir un peu pendant une semaine seulement ou deux. Et on reviendra dans la émission de la vie. Il y a bien, il y a un salaire à toujours. Merci de continuer à contribuer. Il y a la sensibilisation. Il y a la radio de la vie. Merci de continuer à contribuer. Il y a la MPSA, la Orange Monnaie, la RTL Monnaie. Merci de continuer à contribuer. Mais aussi, tout le salaire à la GoFundMe. Ça veut dire que nous avons 10 dollars, 1000 dollars, 150 dollars. Bref, tout le salaire à la Mbongwana. Merci de continuer à contribuer. Il y a 168 000 dollars. Il y a un salaire à la Mbongwana. Il y a un audio assez intéressant. Il y a plus de 10 degrés. Pour le salaire, il y a une fois l'autre. La prospérité, RDC, Martin Fayoulou, s'est dit choqué. Massacre, misère, dysfonctionnement, instabilité politique. Je suis tout à fait d'accord avec Martin Fayoulou dans le discours. J'ai beaucoup apprécié le style. Il est debout comme le président de la République. C'est vrai, c'est bien. Il est debout. Le coup, là, Félix, c'est qu'il y a des télémis. Il n'y a pas de télémis derrière un drapeau. C'est bien. J'ai beaucoup apprécié le discours, le fond du discours. J'ai bien aimé Makabou Aloubaki. Impact News et si Chadari proclamait président. Après tout, et si Chadari proclamait président. Vital Kamere veut abrutir ses alliés dans la presse après avoir abruti ses avocats. Affaire Tunda, Joseph Kabila règle le compte à ses faucons. Le FCC, une mafia. Enfin, les preuves sont là. L'hémisphère. Ndeko, tout le monde, il y a un FCC après l'émission. Là, ce qui est un acharnement, il y a un acharnement. Ce qui est un acharnement, il y a un acharnement. Ce qui est un acharnement, il y a un acharnement. Seul, il y a un acharnement. Ce qui est un acharnement. Cet homme, il y a un acharnement. Il y a un acharnement. Il a expliqué Марthoulama. dans la deuxième partie. Mouzito et Matata, parmi les méchants qui ont remis le pillage, qui ont permis le pillage de l'État. C'est ça qu'il faudrait que les gens arrivent à comprendre le boulot que nous faisons. Le boulot, le pasteur Roland Dallot, l'ange de l'Église Philadelphie, le responsable légal de l'Église Philadelphie, le boulot qui est dans l'église de l'Église Philadelphie. Le boulot, il faut s'arrêter un peu. Il faut que nous devons faire un petit peu. Il faut faire un petit peu. je me pose la question s'il était louba, qu'est-ce que les gens allaient dire ? Certainement, les gens allaient dire que ça a l'air pour la tribu, et ainsi de suite. Mais je voudrais être le plus tranchant que possible, mais rester toujours dans la vérité. Vous savez, mesdames et messieurs, je voudrais comparer ma approche pour nous ne pas comprendre comme moi quelconque. C'est vrai que, c'est difficile pour nous comprendre peut-être percès, mais disons-le quand même comme il faut. C'est quoi la responsabilité des hommes de Dieu dans un pays ? Mesdames et messieurs, le rôle des hommes de Dieu dans un pays est défini par Dieu lui-même par rapport à nos problèmes que nous avons traversés. Le rôle des anges dans des pays est de prendre la mission de nous. Vous savez, Moïve et David, Jacob, Elie n'ont pas eu la même mission. Non. Jean-Baptiste et Jésus n'avaient pas non plus la même mission. Et parce qu'ils n'ont pas eu la même mission, ils ne peuvent pas avoir le même défi, ils ne peuvent pas avoir le même combat. Chacun d'entre eux est équipé en fonction de la bitoumba moukoboï. Vous savez, lorsque Dieu envoie des gens dans un pays, Dieu les envoie en fonction à un problème et à un pays et il les équipe en fonction à un contexte Moïse devrait rencontrer Pharaon. Il fallait que Moïse vive avec Pharaon, comprenne Pharaon, soit élevé dans la maison de Pharaon, soit éduqué de la même manière que Pharaon. Pour que le jour où Moïse va se rebeller contre Pharaon, qu'il n'ait pas peur de cet homme qu'il connaît déjà. Dieu aurait pu prendre quelqu'un d'autre à un rabbin peut-être à Makas. Regardez un peu comme David, la même chose. David, Dieu l'envoie, le sort un peu de sa famille pour un commissaire berger. et David rencontre les ours. David rencontre les félins. Les animaux qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'esprit. Parce que Dieu préparait cet homme à un véritable combat, le combat de Goliath. En réalité, lorsque David rencontre Goliath, David sait que l'incirconcie qui est devant lui ne lui fait pas peur parce qu'il a connu qu'il a connu pire qu'il y a. C'est-à-dire, l'ion n'a pas des animaux. Au quotidien. Mais la différence, c'est que pendant que David s'est batté contre le Zours et l'ennemi, il n'y avait pas de témoin. C'est un peu pour dire aussi les combats dans le noir. Et c'est aussi ça, c'est un très grand enseignement, la question de David, j'en parlerai peut-être un autre jour. Mais il faudrait comprendre que la responsabilité des hommes de Dieu dans un pays dépend aussi de la situation dans laquelle ils trouvent ce pays-là. Moïse a eu affaire avec des hommes qui ont été abattus, martyrisés, torturés, détruits et meurtris. Kiev l'a libéré. Et il a trouvé des nostalgiques. Ces gens-là avaient le syndrome de l'esclavage. Bah les gars qui m'a dit qu'elle a l'esclavage. Un peu comme le peuple congolais. Quinze mois après, oh attention on n'est pas à Kabila, tout s'appelle n'est pas à Kabila. Ils oublient que n'importe quoi vous étiez un peu comme des choses. Vous n'étiez rien, aucune personnalité. On vous chassait dans les aéroports à l'étranger. Votre drapeau ne montait pas à l'étranger. Aucun pays ne pouvait vous demander pardon. Aujourd'hui, quinze mois après, la Belgique demande pardon. Pratiquement en s'inclinant. A l'époque c'était les gouvernements aussi de vous demander pardon. Mais là vous avez le roi lui-même qui demande pardon. Il faut, il faut, il faut aller un peu plus loin. Savez-vous combien d'années se sont passées pour qu'un président de l'Amérique adresse une lettre et écrive votre pays ? Mais toutes ces choses vous n'allez pas le voir. Non, vous n'allez pas le voir parce que vous êtes nostalgique. Vous avez encore le syndrome des violences, le syndrome de l'esclavage. C'est tout à fait normal. Les séquelles sont encore là. Les gens ont encore la terreur de l'autre camp Namanani, Nabango. Ils ont encore ça. Voilà pourquoi pour Nabango, le monsieur n'est pas encore parti. Il est toujours là. La crainte, elle est là. Elle est profonde. Mais en réalité, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup évolué. Mais parce que d'où vous suivez la chose ? De la manière dont vous regardez Macambo, moi je me sentais parce que vous êtes nostalgique. Et très souvent, vous faites des mauvaises comparaisons. Vous comparez les bonnes périodes aux mauvaises périodes. Vous comparez les choses incomparables. Vous comparez les contextes qui ne sont pas les mêmes. C'est normal que vous n'allez à la bambouillez moi, un mot de loi. J'entends les gens dire non, la politique, la politique, ce n'est pas aux pasteurs. Ah non, Christ est politique. C'était des religieux. Ce n'était pas des politiques. Christ revient pour dire aux gens que c'est lui le roi. Quel est le type de royaume qu'il veut établir ? Le royaume c'est la puissance, c'est le contrôle, c'est la gestion, c'est la prévention. David était un roi politique et religieux. Ce n'était pas un roi ecclésiastique seulement. Salomon n'était pas un roi ecclésiastique seulement, politique aussi. Vous pensez quand on dit que David était allé à la guerre dans la guerre dans la guerre dans la guerre dans la guerre. Il avait une armée. Non, mes frères, je vous prends un petit exemple seulement. Un petit exemple seulement. C'est la Bible qui a inspiré le code pénal. La Bible a inspiré plusieurs de nos lois. C'est cette Bible-là qui a inspiré plusieurs de nos lois. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire non, Moni, les pasteurs restent dans l'église. Non, il y a un temps pour tout. Jean-Baptiste, Jésus-Christ, pardon, traite le responsable des pays momentanat, d'un renard. Il est traite d'un renard. Jean-Baptiste s'oppose au comportement. Il y a autorité sur place, établie. Il en parle. À un moment donné de l'histoire, nous devons nous poser des questions. Je prends le cas de Roland Dallot. Le pasteur Roland Dallot pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, pour moi, c'est un exemple dans l'église, un exemple dans le ministère. Je ne veux pas ici parler de lui parce qu'on va dire bon, on va raconter ce que l'on veut. Mais qui est ce pasteur qui a déjà laissé une église à fleurs d'âge ? Il y a mon déloine. Bon, c'est vrai, l'église de Dieu n'a pas d'âge. Ben, mais je parle de la langue qui est de l'église. C'est vrai, c'est vrai, le pasteur Ken et le pasteur Atoms. Laissez ça et dire partir, je fais autre chose, je laisse ça. Mais vous avez eu des présidents qui ont fait 32 ans dans ce pays. 32 ans qui ont refusé de partir. Il y en a d'autres qui ont fait 18 ans refusé de partir qui se sont accrochés au pouvoir. Mais lui a dit non, je laisse, je laisse, dit Atoms qui peut avoir une maturité et à mon déloine. Je vous donne un exemple. Le pasteur Roland d'Alo ne me connaît pas. Je ne sais pas s'il me connaît en tout cas, mais moi, je sais qu'il ne me connaît pas. Tout ce que moi, je sais, ce que je connais, cet homme. Pour avoir été une fois à la Philadelphie, je suis allé une fois à la Philadelphie, il y avait ce qu'on appelle accent iba, ou accent imou. Ils organisent un truc comme ça qu'on appelle accent i, quelque chose comme ça. Ce jour-là, tous les serviteurs, et vous savez, le pasteur Roland d'Alo était où ? Il était aux toilettes. Il y a une toilette. Il y a une toilette. C'est-à-dire, il y a un pangoussi. Pasteur Roland d'Alo. Quel est ce pasteur qui peut faire ça ? En Congo, il y a un conseil qui a été un modèle. Et puis, ça n'était pas médiatisé. Et les cartes ont été vêtés. Est-ce que vous imaginez cette capacité des gens ? Non, mes frères. Ce n'est pas parce que le monde est devenu ma bé que tout le monde est devenu ma bé. Dieu a toujours réservé. Il y a un bon qui est. Dans l'église, il y a toujours un bon qui est. Dans la politique, il y a toujours un bon qui est. Dans le journalisme, il y a toujours un bon qui est. Dieu sait s'est gardé une partie à bateau. Oh, il va fléchir s'accater. Oh, il va boucher quand il y a beaucoup à bateau. Dieu sait le faire. Il en a la capacité de le faire. Et puis, il en a fait. Le moment où le monde est bien bâti. Le moment où Jezabel était en train de régner sur le monde. Et l'idée à Dieu, le tralignam mon contenteur arrière, Dieu dit non, garde ta langue. Ne dis pas ça. Je me suis gardé 7000. Or 7000, c'était des gens que les humains ne pouvaient pas voir. C'était des gens que seul Dieu savait. Dieu seul sait. Nous avons un peu de nous aventurer. Il y a un peu Il y a un peu de nous aventurer. Il y a un peu de nous. Parce que les critères de Dieu sont des critères de notre équilité. Il y a un peu de notre équilité. Arrêtons un peu de nous aventurer. Le pasteur Roland d'Alo pose un problème. à l'objet. Le président Félix Tshiseké dit à quoi faire connaître le pays d'un âge d'orté. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit depuis tout le temps ? C'est ça qu'on dit toujours. C'est ce qu'on dit toujours. Le pasteur Roland d'Alo c'est peut-être parce que sa voix porte plus. Et peut-être parce qu'il a dit d'un âge d'un âge d'un âge mais nous nous l'avons déjà dit plus d'une fois ici que croire que Félix Tshiseké va développer ce pays en cinq ans est une naïveté mais c'est une illusion terrible. Ce n'est pas tout simplement possible. Exactement. la possibilité que président Félix Tshiseké d'Aboxambo dans cinq ans le pays se trouve dans un trou béant. Le premier trou dans lequel ce pays est bloqué c'est la mentalité d'abord. Ce n'est pas la force de Satan. Ce n'est pas l'occupation d'un coup de l'occupation T. Le problème de notre pays c'est d'abord l'ignorance. Ainsi la parole de Dieu dit mon peuple périt parce qu'il ne les connaît pas. Ce n'est pas parce que le Rwanda est là que le peuple congolais périt. Ce n'est pas parce que les Belges sont là. Non, le peuple périt parce qu'il ne les connaît pas. Et nous, nous nous sommes organisés pour refuser la connaissance. Tout ça est fort pour la connaissance. Tout ça est fort pour la connaissance. Mon connaisseur n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Papa, n'est pas qu'il n'y a pas Au Congo, mon professeur Kamana ne sont pas dans les institutions. Je n'y a pas Jean Goubal ne sont pas dans nos institutions. Je n'y a pas Jean Belé le docteur Jean Belé aux Etats-Unis il n'est toujours pas dans les institutions de la République. Même en termes d'appui, même en termes des conseillers du président, dites-moi un peu comment vous faites. Ma professeure, il y a mis tout, il y a mis naine, mais oh, ma fléchissate. Je ne vous parle pas de professeurs qui ont prostitué leur diplôme, mais non, des professeurs qui jusqu'aujourd'hui continuent à se battre bec et ongle, montrent à la face du monde la connaissance qui n'a pas été dérangée. Mais, ces gens-là sont encore à l'extérieur. L'appareil de l'Etat est devenu un instrument qui injecte la médiocrité et qui injecte la méritocratie. Telle la parole de Dieu dit, il n'y a pas de lien entre le ténèbre et la lumière. Il n'y a pas de lien. Alors, dites-moi un peu. Nous avons refusé la connaissance. Nous sommes le seul pays, disons pas le seul, mais parmi le pays qui occasionne la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux engendre quoi ? Mais la fuite des capitaux. Mais nous sommes en train de vouloir rapatrier les capitaux sans rapatrier les cerveaux. Mais les capitaux ne vont vous servir à rien si il n'y a pas de cerveau. Nous avons fait des mauvaises analyses, des mauvaises lectures. Et comme il se place au Cominango, c'est que le pasteur Roland Dallot dit, il n'y a aucune fausseté dans ce qu'il dit. Il dit vrai. Il faut des... Ce pays doit être restructuré. On dit qu'il faut une réforme de Nyonso. Il y a Nyonso dans le monde. Félix Siseké ne peut pas. En 5 ans, il ne peut pas. Même en 10 ans, la responsabilité du président Félix Siseké dit, c'est de remettre le pays sur les rails, sur la voie. Bissot aux âmes périodes longues liban d'ayaraï. Tous les efforts que nous faisons sont à liban d'ayaraï. On aurait pu évoluer si on avait remis le train à rail. Mais nous, nous avons fourni des efforts pour rester en dehors du rail. Non. Remettons le pays dans le rail et on peut évoluer. Remettre le pays dans le rail, ça veut dire quoi ? En clair. Ça veut dire être capable d'inventer vos propres systèmes politiques, économiques, culturels, sociaux. Nous devons être en mesure de produire ça or notre génie ne peut être produit pas qu'à ceux qui ont sali culte n'a pas valeur. Culte n'a pas ouinte vertu. Il est temps maintenant de promouvoir les vertus mais sinon les ouinte vertus. Parce que les valeurs, c'est vous qui les défendez. C'est vous qui défendez les valeurs. Mais les vertus vous défendent vous. Il est temps que ce pays fasse le culte de la vérité, le culte de l'honneur, le culte du partage, le culte de la compassion, le culte du travail, le culte des investissements, le culte de la raison, le culte du sacré, le culte du vrai, du bien et du bon. On n'est pas dans ça. Nous, on est dans autre chose. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit de mal ? Le pasteur Roland Dallot, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal. Quoi ? T'as vu, pour exemple, Baba Gisaote ? Vous savez, j'ai rencontré quelques policiers, quelques militaires, j'étais les noms. Ils nous ont fait comprendre en nous disant Christian, parce que il n'a pas de sécurité. Humainement, il n'a pas de sécurité. S'il est là 15 mois après, ça défie toutes les lois. Il ne s'était pas prévu qu'à Zalatiba 15 mois. Il y a une autre puissance qui les garde. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Parce que vous ne côtoyez pas ces milieux-là, essayez de côtoyer les milieux, on va vous dire que ça défie toutes les lois possibles. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président a besoin de comprendre et de saisir sa mission. Je veux vous dire, selon mon entendement, nous avons eu, un jour, je parlerai de ce thème-là, sur la bauxanité, les euros qui sont tombés sans entrer dans l'histoire. Oui, vous savez, dans l'histoire d'un pays, Dieu envoie des hommes et des femmes pour qu'on réglait un problème quelconque. Lorsque nous sommes allés en 1900, pardon, les Lumumba, les Katawubu, c'était des gens que Dieu avait mis pour n'avoir à accomplir Mission Moko, l'éveil de la conscience congolaise. Ils n'ont pas bien fait ce rôle-là. Ils n'ont pas bien fait. Ils sont morts avant. On les a tués. Mais ils ont quand même joué le rôle. Leur partition, c'était bien. La responsabilité historique de Mobutu, ce n'était pas de faire 32 ans. Mobutu avait la mission que Félix Seke dia aujourd'hui. La mission de remettre le pays sur la voie. La voie, le pays était en train de dérailler. Mobutu a pris le pouvoir pour remettre le pays dans l'ordre et redonner le pouvoir aux civils. C'était la responsabilité de Mobutu. Et Dieu a été beaucoup plus clément avec lui parce que Kassavou qui avait été destitué était encore là. Donc, ce que Mobutu devait faire en principe, c'était « Je réorganise les choses, je réorganise l'armée, je redonne la possibilité à Kassavou de continuer à gérer ce pays. » Mobutu ne l'a pas fait. Mobutu a pris le pouvoir, il a continué avec en dehors de la volonté de Dieu. Il a commencé à servir Dieu en dehors de sa volonté. Je continue à gérer le pouvoir mais sans Dieu. L'autorité vient de Dieu mais l'inspiration de l'exercice de l'autorité de ce pouvoir-là peut ne pas venir de Dieu. Au début, Mobutu est investi par Dieu lui-même. Dieu permet que Mobutu fasse ça. Mais Mobutu va aller au-delà de sa mission et ça crée des problèmes. Laurent Désiré Kabila a un peu la même chose. Sa mission, c'était de corriger Mobutu. Spirituellement, il devait corriger Mobutu mais il ne corrige pas Mobutu. Il est séduit par tout ce que Mobutu faisait. Pris par la jalousie, il veut être comme lui et faire comme lui. Alors que sa mission historique et spirituelle, c'était d'arrêter la délinquance politique de Mobutu afin qu'il réorganise le pays autrement. Il ne l'a pas fait. Il vient, il veut faire comme Mobutu et aussi faire comme lui il voulait le faire. Ça ne marche pas comme ça, il part. Joseph Kabila aussi avait une mission dans ce pays. Mesdames et messieurs, vous savez là, les lois de Dieu défient la compréhension humaine. Les lois de Dieu défient la compréhension humaine. Tu ne peux pas te poser des questions. On parle dans toutes les hypothèses. Oh non, mais il y en a congolais. J'ai dit, on va dans toutes les hypothèses. Si lui, il n'est pas congolais, alors toi qui es chrétien, Joseph était qui? Joseph était un Égyptien. De quel droit Joseph a géré le pays? Savez-vous que les lois à l'époque ne permettaient pas que les étrangers puissent gérer le pays? Parce que les lois à l'époque, c'était les autochtones d'abord. Mais comment Joseph, Israélien, un tout petit pays, va gérer un grand pays comme l'Égypte. Comment ça se passe? Les lois de Dieu ne sont pas sondables. On ne peut pas sonder les lois de Dieu. Ce n'est pas possible. On sondait le lois en Zambé. Il n'a pas le principe et il n'a pas la valeur. Il a voulu ça comme ça et c'était comme ça. Mais Joseph Kabila nul non plus n'a pas cerné le problème. Il n'a pas cerné sa mission à lui. La mission de Joseph Kabila qui était de construire, de produire l'architecture de l'État comme il l'a fait. En 2006, c'était en réalité la fin de Joseph Kabila. Joseph Kabila a été là pour organiser les élections et faire entrer le pays dans une nouvelle ère. Ça s'arrête là. Mais il ne l'a pas fait. Je crois une nouvelle ère. Il ne l'a pas fait. Lui aussi va se cramponner. Il va rester au pouvoir. Il sort de la volonté. Félix Tisséke dit sa mission selon la spiritualité et la mission de Félix Tisséke c'est de remettre les cœurs de ceux qui ont été brisés. sauver les maîtrissures de gens. Toujours par Dieu. Mais sauver ça afin que Batoa n'a pas au cas Kimia. Ces personnes qui ont été abattues lâchement, tuées, injustement. Félix Tisséke dit sa mission spirituelle c'est de remettre ce pays sur la voie de la justice. Point bas. Si Félix Tisséke dit pense que peut-être c'est lui qui va créer des zones environnementales de la maladie ou les conditions ou les emplois. Non c'est faux. Ce n'est pas lui. La mission de Félix Tisséke c'est de remettre le pays d'un ordre d'un ordre. Mesdames, regardez la supersticiété. Vous savez même dans la Bible là on parle de Félix on parle de lui dans la justice. Le nom de Félix dans la Bible se trouve dans le côté de la justice. Régalisez les actes des apôtres. Regardez le rôle que joue Félix dans la Bible. Félix le combo à la Bible c'est toujours dans la religion. Toujours dans la justice. Et le rôle du président c'est là. Et il a trouvé ça comme ça. Éducation oui mais là où Fati fera beaucoup plus ce sera au niveau de la justice. Parce que justice n'est rien. Il y a beaucoup. Alors dites-moi où est-ce qu'il a dit mal ? Il parle de tous les mouvements extérieurs comme intérieurs comme intérieurs. Je ne suis pas le porte-parole du docteur Roland Dalot mais j'estime que dans ce pays il y a des hommes quand ils parlent à un moment donné les gens devraient se taire. Il y a une blague qui a circulé sur internet. il y a une blague qui a dit qu'il y a des enlèvement dans le corona et puis quelqu'un lui répond il dit il a enlèvement il a enlèvement il a enlèvement il a enlèvement ce qu'il pense de la manière dont il le voit le pasteur Ocofo restera éternel dans nos têtes pour avoir dit dans une assemblée où tout le monde était là il l'a traité littéralement d'une bande des racailles c'est lui qui le dit il n'est dit pas racailles mais il pose le problème du pays en le regardant droit dans les yeux demandez au pasteur Ocofo qui lui a dit ça dans les oreilles les images sont encore là mais je ne le citerai pas c'est un professeur qui lui dit en le saluant il dit tu as ouvert une guerre au fond de la guerre assumez guerre c'est la phrase qui a valu au pasteur Ocofo à Kimakia de Libanda parce que celui qui le dit c'est un bras droit il dit au fond de la guerre t'as continué la guerre on lui dit ça à l'église on peut menacer un homme de Dieu dans l'église c'est profané mais les églises ont été profanées ici ça ne me dérangerait pas qu'on profane un serviteur de Dieu mais la question du Monseigneur Ambongo c'est là où ça commence un peu à déranger un tout petit peu à déranger mais le temps me manquera pour expliquer tout ça je répète mesdames et messieurs moi Christian Bossembe je respecte beaucoup beaucoup alors le cardinal Ambongo non c'est quelqu'un pour moi d'une pertinence inimaginable inimaginable pour moi il nous a compensé un peu Mosse Ngo le cardinal Mosse Ngo c'est l'une des rares personnes il y a ma yèle dans le monde dans ma portion dans ma portion dans ma portion ce sont des étoiles au fait et là où il y a ma trésor nationale oui ma Mosse Ngo ma Roland Dalo c'est des trésors ma trésor nationale il y a beaucoup même le cardinal Ambongo mais voici le cardinal Ambongo dit ceci nous connaissons tous les élections de la manière dont il y a les kaka mais monsieur le cardinal avec tout le respect que je vous dois la parole de Dieu nous demande de ne pas nous modéler au siècle présent et la parole de Dieu nous demande de ne pas parler du langage du monde le langage d'un mondain il dira Dieu est injuste parce qu'il a donné à Jacob ce qui appartenait à Esaou mais celui qui a grandi dans la maturité spirituelle ne peut pas traiter Dieu d'un juste parce qu'en Dieu il n'y a point de justice tout ce que Dieu fait est bon même s'il tue mon père tout ce que lui fait est bon même s'il tue ma mère tout ce que Dieu fait est bon même s'il accepte de décimer la République démocratique du Congo il tue tout le monde c'est ce que Dieu fait est bon même si Dieu décide les Christians tu meurs aujourd'hui le plus important ce n'est pas que je meurs mais est-ce que je meurs dans les seigneurs Dieu est bon tout ce qu'il fait est bon en tant que prélat pasteur de l'église j'estime avec tout le respect que je vous dois qu'on ne peut pas mélanger les choses on ne peut pas souffler le chaud et le froid en même temps on ne peut surtout pas surtout pas supporter la tricherie non pas du tout on ne peut pas se modéler au siècle présent le cardinal si vous savez la vérité que Félix Tiseké avait triché les élections si dans votre âme dans votre conscience vous savez que Félix Tiseké a été nommé par Kabila alors cher prélat si vous le soutenez vous péchez devant Dieu et devant l'église alors en ce moment là on n'est plus pasteur on ne peut pas soutenir le mal le mal reste le mal même si tout le monde le fait et le bien ça reste bien même si personne ne le fait vous ne pouvez pas dire que du mal peut sortir du bien dans la pensée des dieux le mal qui produit du bien ce n'était pas un mal vous savez Dieu traite Judas pas comme un pécheur mais comme un canal par lequel Christ allait être crucifié n'eût été Judas Christ n'allait pas être crucifié il faudrait que quelqu'un joue ce rôle là et celui là dans la pensée humaine c'est un pécheur mais dans la pensée des dieux ce n'est pas un pécheur c'est plutôt un ange qui accomplit une mission de Dieu alors ne disons pas aux enfants de Dieu que le mal du mal peut venir le bien non dans la pensée des dieux le mal qui produit le bien n'est pas le mal je voudrais simplement dire au prélat de l'église catholique si au fond de vous vous savez que Félix Tizekedi avait été nommé par Kabila et que vous continuez à le supporter et vous dites au nom de quoi que ce soit ce que vous avez fléchi ce que vous avez suivi vous vous êtes certainement compromis vous vous êtes modélé parce que la Bible dit ne vous modélez pas au siècle présent ça veut dire ne prenons pas une autre forme quoi qu'il arrive même si le monde dit que ça c'est vrai mais si vous savez au fond de vous que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai Etienne est mort on lui a demandé de dire qu'il était de régner le Christ il a refusé de régner il a refusé de se conformer au siècle il a refusé de se conformer à ce que les gens disaient il a refusé parce qu'il savait croyant une valeur alors ne nous montrez pas comme si vous avez accepté la tricherie non vous savez Roland Dallot par exemple le pasteur Roland Dallot lui il a cru depuis le début que Félix Tchisekedi était élu et il a continué à le soutenir moi je dis si j'avais des preuves que Félix Tchisekedi avait été nommé pas des blablas des gens qui racontent leur vie s'il y avait des preuves je ne serais jamais et je ne le soutiendrai jamais peu importe la question si je continue à soutenir Félix Tchisekedi parce que je sais au fond de moi qu'il a gagné ses élections et je peux vous le dire en vous gardant dans les yeux parce que ceux qui disent qu'il n'a pas gagné ne nous prouvent pas non plus lui qui dit qu'il a gagné il ne nous prouve pas non plus nous sommes dans une situation où et les élections et l'appareil qu'il a organisé tout était faux du début jusqu'à la fin donc même celui qui a échoué les élections il a échoué dans le faux même celui qui a gagné a gagné dans le faux parce qu'on l'a organisé dans le faux alors on ne peut pas dire que tel a été nommé tel n'a pas été non la logique veut tout simplement que l'on constate qu'il y a eu des erreurs et c'est tout mais on ne peut pas dire qu'il y a eu tricherie et nous nous prouvent mais au nom de la paix il n'y a pas de paix dans la tricherie la tricherie ne produit pas la paix la tricherie ne peut pas produire la paix non impossible restons concentrés parce que c'est ce qui est très important merci beaucoup à vous qui nous avez suivi c'est mon point de vue en tout cas c'est mon point de vue vous pouvez avoir le vôtre le vôtre pardon mais le mien c'est celui-là je prie que Dieu bénisse la République démocratique du Congo je prie aujourd'hui que Dieu bénisse le pasteur Roland Dalo qu'il le bénisse qu'il le bénisse vraiment et que Dieu nous bénisse tous aussi qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indices c'est mon point de vue aupiniz lu c'est un point de vue c'est pour lui je pourrais faire plus merci c'est une fête si tu n' presentations pas cette fête n'était pas tu n' американons c'est un point si tu l'anime tu veux c'est le rigoureux je veux tu C'est parti. Musique Musique